Oui, donc là nous allons voir un petit peu ce que font les comédiens entre le moment où ils arrivent à Avignon et le moment où ils jouent le soir. Et bien ils font, comment dire, une pratique qui s'appelle le tractage. Alors en quoi ça consiste ? Regardez bien, comme quoi je vous mens pas. Regardez bien Geoffroy, regardez, vous avez vu qu'est-ce qu'ils ont ? Des petits tracts. Alors qu'est-ce que le tract ? Le tract Geoffroy, c'est un petit peu comme du harcèlement moral, mais sous forme de papier. Alors on va poser la question à tous ces comédiens, quel est le mot qu'ils attribueraient au terme tractage ? Loufoque, terrible, génial, énergie, magnifique, j'adore, j'adore Avignon, c'est top. Ouh là 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 ! Gorée, démoniaque. Compliqué ? C'est bien compliqué ! Autokiffage. Euh, le don de soi. Fou, folle. Payant. Challenging. Attention, ah voilà Geoffroy, je suis fâche. Voilà, alors chère Mémique à ce moment, quel est l'adjectif que vous attribuez au briller à l'activité de tractage ? T'en as d'autres des questions comme ça ? Adjectif, un adjectif. Oui, oui, tu sais, j'ai pas Alzheimer, mais ça commence, hein ? Alors l'adjectif du tractage ? C'est ? Le tractage c'est ? C'est, 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 c'est bien ! Voilà ! Non, c'est bien, c'est, c'est, on est obligés. Mais c'est bien parce qu'on va à la rencontre des gens, regarde elle, elle me regarde, elle a envie, tu vois, regarde, je fais le tract, tu vois, regarde. C'est au forum à 17h, tous les jours, et il y a deux spectacles, tu vois, les jours pairs et les jours impairs. Regarde, elle, elle a envie, je la tracte, regarde, tu vois, tu vois, je te tracte. Alors, concernant ce fameux tractage, plusieurs techniques, à savoir d'avoir la technique la plus normale. Bonjour, je m'appelle Sandra Colombo, je joue tous les jours à 15h au Théâtre Carnot, n'hésitez pas, prenez mon flyer, au revoir. Voilà, bon, malheureusement, c'est aussi la technique un peu la plus inefficace. C'est pourquoi d'autres préfèrent plutôt des techniques vicieuses comme la manipulation. Bonjour, je m'appelle Sandra Colombo et voici les nouveaux billets de 50 euros. Eh, mais ils sont vachement... Eh, mais c'est pas, mais c'est 50 euros, c'est un tract. Et enfin, encore pire, certains n'hésitent pas carrément à utiliser la menace. Prenez mon tract où je vous menace avec un objet très, très menaçant. Mais non, mais ça, c'est pas menaçant, ça. Ah, 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 prenez mon tract où je me menace de me tuer moi-même. Est-ce que c'est menaçant ? Bah oui, mais bon, bon, merci. Oui, bon, après, c'est des intermittents, donc je pense que même au niveau du cerveau, ça doit, ça doit intermitter, quoi. Eh, Geoffroy, dis donc, le tractage a bien marché. Mais vous savez, après avoir tracté, les comédiens ne font pas que ça. Ensuite, bien évidemment, ils vont aux toilettes. Non, je déconne. Ils vont dans les loges, mais les loges sont à côté des toilettes. Pourquoi dans les loges ? Parce qu'ils vont enfiler ce qu'on appelle leurs costumes. Et c'est après avoir enfilé leurs tenues que, enfin, les comédiens peuvent rentrer sur scène avec enthousiasme et énergie, bien sûr. Oh, oh, la boulette. Oh, la boulette.